Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait Le Point. Le Point tous les matins, simultanément sur radio et télé Métropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et l'Issaloto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, on va parler de la crise sociopolitique de manière générale, de manière globale. On va parler aussi des tournées nationales et internationales d'un leader politique. Il s'agit du député Jerry Tardieu, qui est un habitué de la maison et qui est avec vous avec nous aujourd'hui sur le plateau pour parler politique. On est heureux de le voir et de la voir avec nous sur le plateau de Métropole pour parler politique de manière large. Bonjour, député Jerry Tardieu, bienvenue sur Métropole. Bonjour, Monsieur Desogus, c'est toujours un plaisir pour me dire que c'est toujours un plaisir pour me battre le bouche avec nous, surtout dans l'émission Le Point. Alors, vous faites une tournée internationale, notamment en France. On le sait, vous êtes au Parlement français, je crois. Vous avez rencontré des leaders politiques français, vous êtes même intervenu, selon les images qui nous sont parvenues. Mais également, vous faites des tournées nationales. Mais le plus important, en termes de prétexte pour cette émission, c'est cette note qu'en avant fait sortie, dont vous êtes le leader sur la crise sociopolitique actuelle. C'était le 18 novembre, une date historique, mémorable également. On va parler des tendances que vous avez soulignées dans cette note. Mais d'abord, voyons la tournée internationale. Quel en est le bilan ? Positif. Positif parce que vous connaissez que nous même nous croyez, nous avons toujours été connectés avec Jasper Anoua. Et tout côté dans le monde, y compris en France. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'aller en France. Ané sartre, nous avons toujours fait le chaque année. Et nous ne pouvons pas seulement rencontrer avec les leaders haïtiennes dans la communauté expatriée. Nous avons rencontré tout avec un peu de personnalités. qui a fait politique en France et qui c'est des mouns qui remènent Haïti. Parce que nous pensez côté Haïti, et là, nous besoin de solidarité internationale agissant tout côté. Nous avons rencontré avec député Franz Goms, qui est le président de groupe d'amitié France Haïti à l'Assemblée Nationale Française. C'est député Saint-Martin, Saint-Bate-Lémy, qui a fait un grand compatriot qui a fait un bel échange. Nous avons rencontré député Eleonore Kawa, qui a fait un député français qui a représenté les Français de l'étranger, qui a été en Haïti récemment. Qui a été en Haïti récemment, parce que nous avons un millier de Français en Haïti que nous avons représenté dans le district. Parce que nous connaissons que la France, il y a une possibilité que le français qui a été de l'Eure, ou le diaspora française, a voté. D'ailleurs, c'était une raison qui a fait que nous avons rencontré député Kawa. C'était pour nous avoir appris le système électoral français, parce que nous avons un projet que nous avons porté pour l'intégration du diaspora. Et l'intégration du diaspora, M. Desogus, il a commencé d'abord par le droit de vote. Donc, nous avons pris un peu de temps, nous avons familiarisé nous en système, et que nous avons proposé comme un exemple en Haïti pour que le diaspora nous est capable de vote dans la prochaine élection. Bien entendu, nous avons été de clôturer, nous avons été de tourner ça, avec une activité assez intéressante que nous avons fait dans le Sénat français. Au Palais du Luxembourg, c'est le groupe d'amitié France-Calais qui a été recevé nous. Ce sont une conférence internationale, avec M. Robert Dosou, en Béninois, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, nous avons parlé des questions de constitution et de stabilité politique. Nous avons parlé pour le Bénin, nous avons parlé pour Haïti, et c'est une occasion pour nous faire plaidoyer pour une révision constitutionnelle. Parce que nous avons estimé que pendant la période de transition que nous avons vécu, même si nous n'avons pas fait un gros, qu'aucune chaîne de réforme constitutionnelle, ou bien que les conditions nous n'ont pas réuni pour une nouvelle constitution, nous avons deux, trois côtés pour une Allemagne constitution, pour que plus de 20 pays soient capables de diriger de façon plus efficace au profil de la démocratie. On va en parler certainement, révision constitutionnelle, quand on arrivera à la crise politique locale, je le dis comme ça. Mais littéralement, un homme, une femme, a toujours besoin de se regarder dans un miroir, ou être tête ou, que ce soit au sens propre et au figuré. Mais c'est important également, lorsque c'est un monde où on fait gâteau, vous dit, est-ce que la chemise va, est-ce que la veste, est-ce que, etc. Quel est le regard de l'étranger sur nous, le regard réel, même qu'il rencontre des acteurs politiques français, mais aussi des Haïtiens vivants en France, qui regardent qu'il y ait réellement son nom en Haïti, sur la classe politique de manière générale, mais sur Haïti de manière particulière. Le regard de l'étranger sur Haïti, Haïti, je dis à son pays, quand ils vivent en crise, c'est peut-être la plus grave crise que Haïti, je m'en connais, dans la ville. Crise ça, les sécuritaires, les institutionnels, les constitutionnels, les économiques, les humanitaires, les sociaux, et même pas de même dire, les morales, en fait, sont un pays qui est à genoux, avec des élites, qui, par contre, côté plus oufait, si plus oufait à droite, ou si plus oufait à gauche. Naturellement, d'abord, son constat de tristesse pour un pays qui a tel potentiel, et qui veut trouver le côté lié, je voulais vous dire. On parlerait de l'existence ou pas peut-être de l'élite, parce qu'un pays avec des élites n'arriverait pas là, peut-être. Parce que ça, son thème, qui t'a fait l'objet, donc conférence, et qui t'a suscité un peu le débat, parce qu'on dit qu'on bagaille, qui est vrai. Parce qu'au fond, d'abord, un pays, c'est la capacité de ses élites à pouvoir donner un cap, une vision, une dimension, une orientation. Absolument. Malheureusement, en Haïti, ce n'est pas le cas. C'est d'abord l'échec des élites. Cinq dernières années, qui c'est la transition de l'après-du-valier, je dis qu'au fond, c'est une transition qui aujourd'hui, quand on en fait le bilan, a abouti à un échec total et absolu. Vous avez rencontré le docteur, je crois que c'est le docteur qui était le président de l'université. Professeur Théodapte. Le professeur Jean-Marie Théodapte. Le docteur Jean-Marie Théodapte. Effectivement. Vous l'avez rencontré. Vous avez dit une phrase que nous avons retenue. C'est que nous sommes dans un état de terroriste. Oui. En résumé, décrivant la situation sur ce sécuritaire, vous touchez que mes phrases ou vous êtes déclés. Absolument. Moi, je suis accordé une interview par le professeur Jean-Marie Théodapte qui était à un certain moment responsable du campus Limonade de l'université d'État d'Haïti, le campus Henri Christophe. Et moi, je suis dit qu'en Haïti, ce n'est pas une situation ni de criminalité ni de banditiste ou de situation de terroriste. Parce qu'ils sont ensemble de monde qui mettent une population à genoux et qui ont terrorisé toute la journée. Donc, il faut appeler un chat un chat et nous-mêmes, nous pensez que chaque bar n'est pas une terminologie. Nous font constat que Haïti, son pays qui est malheureusement otage de gomme est en quelque part. Premier besoin pays, nécessité primordiale, première demande des Haïtiens, c'est la sécurité. Et nous sortons notre 18 novembre, jour, commémoration de 220 ans de la bataille de Vertier. Je connais, je parle avec un audice et je pense que ça a fait le dit. la fierté Haïtienne d'avoir pu mettre tout le monde ensemble pour être capable de briser chaîne de l'esclavage pour nous vivre libre et libre. Mais, les ancêtres ne sont pas de faire ça pour simplement courir, viner et nous libres. Non, nous faisons ça parce que les ambitions ont de grandeur. Les ancêtres ne sont pas de voir Haïti dans un petit bout de pays comme ça. Les ancêtres ne sont pas de voir Haïti dans un pays qui a apporté le flambeau universel de la liberté et qui est un exemple pour tous les peuples noirs et opprimés dans le monde. Donc, nous avons une histoire pour nous respecter et pour revenir à l'opinion des étrangers et le regard de notre diaspora sous ça qui a privé nous là. et dépendamment de la tristesse que nous avons dans les yeux, il y a essayé de comprendre comment ça se fait que jounen jodi que yon un pass politique qui depuis deux ans mette ensemble acteur politique son table et qui toujours dans le pass, dans le blocage alors que le pays a besoin de sortir dans sa lia. Or, si c'est vrai que nous avons un problème sécuritaire, il ne faut pas dissocier problème sécurité avec problème politique parce que si on essaye de résoudre ou si on résoudre problème sécurité ou pas résoudre problème politique il n'y a pas mené ou très loin. Donc, dans quelque part on a besoin yon solution à la crise qui prend en compte la dimension sécuritaire parce que fok nous remette l'ordre dans des ordres dans le pays. Fok Haïtien secule libre libre tout le côté. Fok tout le business ka ouverte et machin ka ouverte et tout le monde ka déplacer sans yon pa gen aucun cas sote parce que c'était ambition ça pour vivre libre libre. Donc, il faut gérer le problème mais en même temps nous avons un problème à côté et dans notre ça a fait référence à lui-même c'est un appel que nous fais aux forces politiques pour nous dire inspirer de esprit sacrifice en septembre pour nous mettre intérêts personnels de côté et pour nous mettre à Haïti d'abord pour nous jouer un compromis politique et pour faire une sortie dans la crise côté de nous hier parce que le blocage est réel et on a vivé tous les jours. On parle de trois tendances dans notre ça. Il y a tendance vers le pouvoir il y a tendance contre le pouvoir et il y a tendance un peu si nous voulez mixte qui souhaitait un exécutif équilibré. Maintenant, est-ce que vous même qui rencontrez les acteurs nationaux s'il le faut les médiateurs internationaux et sous cette crise-là le problème c'est où? Y a-t-il des sourds des gens qui n'entendent pas qui ne comprennent pas la réalité sur le plan verbal et des aveugles qui peut-être parouettes d'une autre crise-là là on parle de manière générale sans indexer ou bien sans nommer des gens c'est où le problème en ce sens? Au moins c'est nous capable de nommer acteurs parce que yon kles opposisyon et nan fèl la nan studio le point jouni 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 efektivement nan not kou gen devant nan koun soti 18 novembre nou réalize que sou tap diskusyon kote négociasyon bloke nou nou en pas politik gen tou a tendance ki degaj bon premier tendance ki se les alie du 21 de sam les alie politik ki yon men yon ou pouvoi yon okipe den minister yon estime ke akor 21 de sam nan son akor ki kapab ede nou fèl transisyon ki kapab bayan gouvenman lejitimite ke l beswen et yon semple maman de lot aktor politik yon vene a mwan le petis enfan vin met te kole avèk nou an dirije an okipe pouvoi an fèl yon fèl d'ayor sa yon pa mèm foun bilan ke panan de zan objektif ki yon te gen yon ki se sekurite et eleksyon nou pa vremen avanse ni sou yon ni sou l'on sa se premye tendance ki botab la dezem tendance nan son tendance ki totalman kontraire yon somme de parti politik akor moun dana la den foun kompoumi son fèl de out pou transition sou on exekutif ekilibré et poun nou ale fèr de reform konstitutionnel institutionnel et vers des eleksyon mè kouren panse sa li osi irrealis ke premier tendance pas ke yon pa ken be kont de rapor de fos la et dezem sa ki li e wa se rejet de a rey la ri et ki souvan ou kapap de justifye par apou fèl ke pou sa a montri ke li yon en kapasite de jere dan le sens d'avansi vers des progres sepandan un fwa kou di sa tout problématik pou chanje premier ministre la ou be jemette la ten et se la kou pralvin gen problem pas kou mè mè anten ni sou la mèkanis ni sou la prosedur pou nè d'arive chanje chèf gouvenman donc ou gen de tendance sa yo ki se de tendance kontradiktoire et entre se de tendance gen sa nou kapap brile yon tendance li pa mix li pa mitoyen li responsable patriotik paske ni pragmatik et seryeuz se da dire ke fon nou konjou ne jodiyan ke apre deux an kote nan jvc akor des akor atriboy ababo fok nou jwennon entant kote ke nou pre ale ver un exekutif ekilibre ki sa aktor politik yo beswen ki sa société civil la beswen jodiyan yo beswen gen konfiyans se sa nan ke nan pey ya konfiyans nan gouvenman ki impasyal ki ekilibre et ki kredib se pou sa nou di formil gouvenans nan ki dwe gen kabine ministeriel d'union national avek de personalite au-dessus de tout soupson ki yon pasyal tout me ki kompetent ki kredib ki honet et ki espir konfiyans kote mame se plou finui passo konen pwemi pati ya zek gouvenman me akote gouvenman pou kre ekilibre nan beson konsey de transition me ki gen de prerogatif prezidentiel riel savè di ke o konsey de transition ki la mpak kwe mpale pou ou kwe yon fonksyon nan kondisyon difisil ou kwe peetet yon plus entité ki gen roule d'observation et de ratification men ki pa vremen gen pou pou ki pwemi konstitué on kontrepouvoir au niveau pas on kontrepouvoir dans le sens du blocage de kontrepouvoir dans le sens de l'impartialité d'un gouvernement ki va gérer une transition politique or la transition politique c'est quoi c'est mettre les acteurs politiques ki von konkourri aux élektions en confiance kwe on forme une gouvernance kwe kwe de la constitution de la bicéphalité kwe kwe min si un gouvernement d'union nationale d'un cote kwe 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 de transition ki formé le membre ki osi yen pas se al kwe kwe dib nam jwenn équilibre kwe nab chèche a pou met population et pye yen en confiance député député djéruit and you m'da pa di ou que cette troisième phase cette troisième tendance li un petit peu identique à cette proposition qui selon information que Jonathan Pa a été fait lors que est tounen la est kwe c'et exact nous pense nous même fom djou kwe en avant nous même pendant nous pas jem céde à la tentation kon an si yen an kwe men nou toujou et 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 très ouver à tout diskushyon seryeuse pou nou kompromis politik c'est pour sa ke ou palet de Jonathan Powell qui son ancien chef kabinet de Premier ministre Tony Blair et ki a la tete don ONG ki spesyalize nan question negosyasyon dans des zones en difficulté dans le monde nou te participe nan ansam de diskushyon avec son ekip ou senti ke yon kon sa fe nan le sens ke yon gen eksperyans mwen pense ke eksperyans personnalité sa kwe apale de li konfort tem nan pozisyon ke trois diskushyon gen dan le moun sou des zon ki ap vif de konflit politik se postyou sa jodia ki yon postyou patriotik nationaliste et seryeuse pou sorti de kris durable pou Haïti et se pou sa nou mende donc efektive nan nou senti nan proposisyon nan rekomandasyon ke le le panse le ta vle panse le ta vle rekomande ke fon jwenn on kompromis politik ekilibre ki pou espirer konfiyans pou nan fè ki sa mons des august dabor pou nou gouverne un transition avek un gouverne kapab dezemman pou nan monté un conseil elektoral kredib paske tout transition gon gane finalite se ane nan eleksyon men pou eleksyon ou pas eleksyon pike kole fok se des eleksyon ki nan li bon venn nan ki ap voue nan nou pense ke fon espirer nou de l'esprit de la konstitution nef sektè pra choasi nef personalite sepandan sepandan paske kon sektè choason personalite ki vle di ke personalite sa se dik meyer profil pou lan nan CEP indépendanman du fèt ke sektè pral choasi personalite nou men nou pense ke fon gen et ke moun ke opra choasi repond ap profil sa on fa son po no assur et no ke le le paché d'irrégularité et ke 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 pa se pral yun nouveau départ di yun cette déclaration ke la chef du bureau intégrée des nations unis en haïti madame maria isabel salvador on ne sort pas d'une transition par une nouvelle transition mais pour aller dans une nouvelle transition son déclaration qui mette en pile l'huile sur du feu dans le camp de sa position politique aujourd'hui yun est-ce que pensez quelque part que l'itaba yun tort ou raison compte tenu de sa navire comme transition déjà bon moi par kon exactement ça le te vile dit donc peut-être que son question pour dire directement par kon moi même mon transition en fait sam bo la transition politique nan biv la li commensé en janvier 2020 le jovenel Moïse ancien président PIA lâchement assassiné en juillet 2021 pat fait élection pour renouveler personel politique la à travers naturellement le parlement des députés et des sédateurs à partir de ce moment nous sorti de constitution et quel que soit ça nous fait depuis jous ça tout objectif nous c'est retourner à la constitutionnalité retourner aux normes démocratiques retourner à la constitution retourner à la régularité de la vie démocratique haïtienne donc moi même ma parle dans une longue transition qui commençait depuis 2020 et que m'espérez nous fermer le plus tôt que possible parce qu'on transition pas car et parce que PIA yon kote li besoen dirijan légitim pendant que nous accepte nous reconnêt et d'accord que nous pas faire éleksion dans n'importe qui kondition ça ça veut dit que est ce que jod yon capable de faire éleksion nan pey d'Aïti non kondition sécurité yon fok yon la pour kandida yon faire kampagne pour élekteur alvote mais pour yon pas voté nan kè sote ou be le alvote pour yon tounen la kayo donc tout ça yon son package et lè m parle de kestion sécurité la ki important pou nou retabli l'od nan pey d'Aïti m parle de nesesité komposant politik nan koken nan pouven nan lè m parle de nesesité komposant politik la c'est tout bay sa yon c'est adi que c'est sou qui sa nou pran enten nou pas seulement sou parce que nou pi prè que nou pi lwen et transition sa nan soufri mè fò nsot yon ba avèl et par exemple le vot de la jasso a kapat moun ba yon soti avèl nan transition sa trè certain nan nou ka gade késyon sou la loy sou le parti politik mwen mwen te en frans ou sou raple sa mw mwen et se konférens nashonnal sa ki te permette le benen adopt un nouveau konstitution et chèche ou chime demokrasi et yon te reyisil trè bien mè dan l'expérens beninoise antrote yon fò baga ekso diner ke nou kan inspire nou de li yon fon jan pou ke sistem politik la permette ke se to wou kat gran tendans politik ki emeje ki domine vi politik la sa ve di ke mwen mwen te kandida la deputasyon de Petion vil mwen te gen 40 deputé en fas nan gen se eleksyon presidencial koto preske gen 100 kandida mwen mwen tap suiv ou te kandida la deputasyon kap ha isien ou te gen kir le on pletoy de kandida en fas ou ki sa avec pep la kap choisi en to kato gandida jwet la gaie jwet la bouy ba la fin ton txaka ma y trop de confusion en pile confusion n ta me ton ne avec vous sur question transition mais sur question de négociation également député diri tard dieu les spécialistes y reproché aux acteurs leaders politiques aux leaders presque de tous les secteurs mais politiques notamment que yo pas assez démocrate yo pas comprendre sa notion de négociation de consensus nan raconte yo yo me dit que c'est une démocratie sans démocrate parce que chacun vient avec sa position et voudrait repartir aussi avec la part du lion est ce que c'est le constat que vous faites une démocratie sans démocrate mais aussi un manque de compréhension des notions basiques de la négociation mais aussi du consensus gon grene pas de vérité nan afirmation sa se pendant nous pas plus général nous pensez que y'a des acteurs politiques qui s'insèr et qui t'an remen le bien pour Haïti mais ventre à la maison avec la part du gato la plus grande part c'est le le fo y'a des acteurs qui malheureusement c'est intérêt personnel c'est c'est pas intérêt pays gen un peu tout nous pas général izel gen la den tout y'a la pour faire durer le plaisir c'est à dire ça veut dire que fait an passe parce que au fond y'a même peut y'a pas gen aucun avenir politique à travers la voie électorale et la stabilité gen un pil la den peut être à travers type de problème sa y'a capable de vivre des ak ak deal pa de moun qui kap gen pouvoir uniquement à travers de transition mais pas aux éleksion gen ou ensemble de moun lide de politique ou météo la den et pour dire classe politique c'est même avec dans la presse dans la presse des journalistes qui est actif et dynamique et objectif que d'autre c'est la même chose malheureusement jodien n'a pas de des pays et n'a pas des discussions politiques qui bloquées parce que acteurs politiques avec leur bonne et leur mauvaise foi pas réussir parce que yon majorité haïtien qui besoin que classe politique la joint un compromis pour ne fasse parce que yon commence fatigye et en pil moun bay classe politique la responsabilité san aviv la yon par de responsabilité yon pas les seuls parce que yon société qui a fesse qui kase ou ab gade qui sak fe qui jodien se en groupe de min person nationalité du karikom qui oblige ab facilitant di l'organe haïtien c'est parce que pa gen ase d'autorité moral chez les secteurs organisés de la vie nationale qui pou prema et la pou di écoute an nou anten nou d'ailleurs nan note sa kou de vond nou di le kèrman nou di que nou bien accuey on note signer du Monseigneur de Monseigneur autonomik ou force vive du peyi pou di yo attention pou pi devan papitris se kounian la pou nou fèr fa sa responsabilité nou mou profite de présence mou la mèche de Zogus et mikro sa em mishon sa kran pile moun naptende pou m'interpele ankor davantage non menseigneur Dumas mais plus que lui la conférence episcopate la qui dwe jodir devan difficulté devan blocaj que nan palé a la parce que nan trois tendance sa yo yon empêche l'autre vase nou goun situation kote que nou pense que conférence episcopate ali avec doutre force moral du peyi avec doutre secteur et les amis les parteners internationaux d'Haïti qui font partie la crise haïtienne c'est internationalisé on ne parle cette semaine seulement il y a une résolution de l'OEA qui est venue après celle de l'ONU sans compter celle du CARICOM qui est sortie hier donc la crise internationale la crise haïtienne s'est internationalisée ça veut dire c'est pas nécessairement une mauvaise chose puisqu'au fond nous ne vivons pas en vase clos nous faisons partie de l'ONU comme membres fondateurs de l'OEA et du CARICOM mais la question c'est où a l'intérêt d'Haïti dans tout ça on va certainement ce que je voulais dire c'est que en fait on ne peut pas malheureusement penser à résoudre la crise haïtienne sans qu'il n'y ait aujourd'hui une intervention des forces morales associées aux amis d'Haïti dont le CARICOM certainement avec l'appui du secteur privé qui déjà joue aujourd'hui un rôle très engagé pour essayer dans une tentative ultime mais patriotique de mettre les acteurs politiques autour d'une table pour trouver ce compromis qui doit nous aider à avancer parce que nous avons fait deux ans à faire du sur place il est l'heure maintenant d'avancer maintenant il y a des acteurs des spécialistes aussi qui parlent de la carotte et du bâton en négociation mais presque en tout dans la vie on va voir on va voir aussi à quel niveau une déclaration c'est capable importante mais aussi utile dans la crise que la crise que la crise a proposée à la députée Diéry Tardieu nous rappelons que vous-même c'est l'idée en avant de parler de crise de manière générale mais des propositions que vous faites pour essayer de trouver une solution à la crise sociopolitique que PIA a à vivre là c'est dans un instant qu'on en parlera davantage sur Métropole à la rubrique Le Point Bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Métropole la tranche que nous appelons le ultime partie parce que c'est la dernière partie dernière ligne droite c'est le faux de la rubrique où l'on doit tout dire peut-être tout se dire Lors de la pause député Diéry Tardieu nous a parlé de la situation catastrophique que PIA a à vivre là et une chance comme journaliste nous suivent au premier degré si il me le faut il y a un monde de discussions avec la Kale comme il c'est que lorsque les médiateurs ont les éminentes personnalités que nous redé ont absolument dans la salle 4-5 heures parfois 5-6 heures le sujet démontrait visiblement que ils sont fatigués fatigués physiquement mais fatigués aussi avec cette question de discussion où chacun pense avoir raison la raison du plus fort la raison du plus faible la raison consciente inconsciente la raison tout simplement ils ont démontré qu'ils sont fatigués avec ça fatigués ils ont décrit une situation aussi bien qu'ils ont haïtiens mais peut-être avec une sensibilité qui pique rien est-ce que les acteurs haïtien yon aussi sensible que peut-être l'international qui peut essayer de mettre nous ensemble et de mettre nous ensemble bon le map de la personnalité yon qui peut parler vous avez l'impression qu'ils ont fait ça longtemps misé que mouè dans le pays d'Aïti fin d'en Jodhia c'est bagay beaucoup j'aime mouè beaucoup j'aime vivre mouè soti avant m'aller en France non tourner dans notre pays dans le ferier entre autres plusieurs côtés tout du nord nos passe limonade nous on a plusieurs côtés mais paysan département de Jodhia qui vle travail qui ka travail 1 yon pa gen aksè a angre a sems nous konè yon pa gen aksè a dotou dou la batay du kanal tout ça yon et pas seulement 20 nou nan men Dominique c'est production national loutou Jodhia avec problem genie nan frontia yon pa ka jwen lokalman angre a sems yon pa ka jwen yon pa ka achè la república Dominique si ça yon fè yon pa yon pa vwèl vann pour d'opnès ouè sa ve di sa ve di ou gon paysan qui sou la graba ou gon pays kote ke même la tête te kon pe ou yon vive yon pa vive ou yon pa k vann bet yon yon fè let yon pa k vann li yon pa k planté donc don misè terrible Ça, c'est la réalité de la province qui a produit. Nous prenons la réalité de la porte-prince qui a 80% de l'économie de l'éthique. Il y a des faillites dans le secteur privé. Il y a des business qui a été fait. Il y a des petits, il y a des jobs qui a perdu. Le peuple a perdu espoir, c'est qu'il y a la partie, quel que soit la façon. Le peuple a perdu espoir, c'est qu'il y a la partie, c'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites. Le peuple a perdu espoir, c'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites. C'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites. C'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites, c'est qu'il y a des faillites. Et dans ce sens-là, il y a des acteurs, des observateurs qui pensaient que le fait que l'opposition d'Alors n'a pas parlé de président Jovenel Moïse, lorsque l'État vive, t'a exigé tout, le départ total du pouvoir d'Alors. Et Josia, mon groupe qui exigeait le départ total de ce pouvoir. L'ancienne opposition était confortée, le président Jovenel Moïse. Est-ce que cette opposition n'est pas sur le point de conforter le premier ministre Ariel Henry en exigeant tout de ce gouvernement et du pouvoir actuel ? Moi m'en passe deux premiers tendance que m'en fait référence à yo même là. Au fond, konsyamman ou inconsyamman, yo contribuye nan permette que pouvoi en place arrête pi l'ontan ke possible. Ke se akko 21 december ki kampe son kod red? De un kote. Ke se sa ki di ke se Ariel Henry ki problem la? De l'autre, eme tout lè de inconsyamman. Se krize la kap duré. Donc, se parentez Ariel la kap kontinue. Donc, bon raison. Gon kote krivé, fwa fon bilan. De koutroyé. Et ki meyè fason pou vansè pou peyi ya. Pa voutet po. Donc, en Haiti malheureusement nou avon la kultûr du kombat. Nou avon pa la kultûr du kompomi. Adi nou pi vite soti pou nou goumen ke pou nou chita pou nou wè. Ant mwen ma vò, eske gon denominate goumen ka fen fon ou dansan. Sa son problem kultûrel ke nou ka korijé. Mwen se depilikol pou nak pren sa redi la tolérans ki pa existen en Haiti. Malheureusement. Mwen son apratisaj la demokrasi, set un prosesus. Mwen te wè, efektivman, l'epok opposition, m'tap gade yo, em te wè ke yo te rivon mouman kote ke yo te kapab de nekosyon kompomi. Yo pat fel, el vin trota pou yo. An politik, an negoséasyon, d'ayyo an negoséasyon tou kou, an politik ou ne les afer, y a un keseon de timing et de momentum. Sinon kapè du tout. Mwen panse nou rive a un mouman. Kote ke nou ta pate de otorite moral yo. Se yo pou fè deni apè za pou yo di. Kote nou rive a la, an jounon kompomi. Kote se peyi a kap gen. Se pa youn kap bay lot parse. chan nou di nan nan nakay nou. kol nan tou. O karive yon kote, yon palo de haïtianizasyon, an fèzan valwa kamon yon peyi, raton transisyon et raté opportunité pou l kapab rentré dan le moun de peyi. Kap maché pa la gran pot. Pansou ke fèndi bay la joun li a. An Amerik latine dan la karive, le trente deniyans ane, marke pa de progrès ekonomik. Kese so au Brésil kote l'ou la fè 25 milyon de Brésil n'yen soti nan pouvreté. Kese so la kote répubik dominikèn ou panan 10 ans yon kè le plus foto de kwasans ekonomik ki gen nan le moun. Kese so le pili de la karive ki montere ke malgrè o piti e ben yon kapab organiser ou pou organiser ekonomia pou tout moun la kaya vip ta koumoun. Des acteurs de l'international d'Ili est souvan et l'ancien ambassadeur du Canada en Haïti donc Tezguili lorsque les acteurs se rencontrent ce n'est pas la question ou l'intérêt d'Haïti qui est sur la table et l'international reprochait ça aux haïtiens. En ce sens il y a qui pensé qu'en toute négociation presque dans la vie de manière générale dans la gestion d'une institution en leadership il y a la carotte et le bâton. La carotte les bénéfices les gloires les honneurs les opportunités le bâton les sanctions c'est peut-être acteur ou raison et non point ça nous rêver sur le plan sécuritaire côté que des personnalités politiques et économiques à trouver des sanctions internationales d'aradis bien fondées mal fondées peut-être ne pas entrer dans les détails mais est-ce que dans la politique aussi dans la négociation ne faudrait-il pas arriver à un moment où les médiateurs par exemple ont la capacité de prendre des décisions d'imposer ou de s'imposer puisque ça va mal et ça va de mal en pire et que le pays s'enfonce davantage. Le fait que il y a des pays étrangers qui prennent des sanctions sous les nationaux sont bagay qui soulignent on mal a lèze l'akaïn qui nécessite que des moun de yon capable de décider peut-être pour nous. J'en s'autre dit là-là bien fondées ou mal fondées nous n'en pas connaît. C'est extrêmement difficile pour moun prononcer son série de décisions côté que vous n'en pas gère des éléments mais nous connaît par contre que les sanctions sont nouveaux outils du droit international que la communauté internationale mette compte soit des personnalités soit des pays il y a 60 pays dans le monde qui concerne mais nous même nous avons été convaincus que de toute façon si ces démocraties nous avons fait il y a une baga qui est extrêmement importante il faut nous rassurer d'abord que nous avons du process ça veut dire qu'il y a quand même la présence de l'innocence et le droit à la défense et le droit à la défense merci donc nous même c'est deux points ça c'est deux points qu'on dit nous en général nous ne pas prononcer sur la question de justice simplement parce que nous avons des éléments qui permettent de nous faire des appréciations à 100% fiable ça nous prononcer c'est que au-delà de difficulté ça y a que nous vivons aujourd'hui Haïti ta doué situation ça ta doué foueté oubé Haïtien surtout les élites politiques de ce pays et même économiques pour nous capable d'y tete nous l'objectif c'est quoi c'est que nous remette pays à sou les lay pour nous remette l'ordre dans des ordres dans le sens que ou pas besoin de nous qui a to ou a raison bien fonde ou bien fonde vin oblige djou et sa pou fè sa pou pa fè parce que Haïti son pays échantillon sa mbleti pa la ta wole sa mbrel nan men l'estif François Maniga Haïtien brillé dans le monde l'on Haïtien rive nan ekosistem nan environnement kote ke li kapab performe li pi bo ke tout nation ke existe nan le monde wap bal fè taxi la fè taxi a pi bien ke tout moun wap bal fè ou bel fè ou be a pi bien ke tout moun wap bal chante nan jazz ap chante pi bien ke tout moun wap bal joué football ap chante pi bien ke tout moun wap bal jero entreprise ap chante pi bien ou pa kave ni pi bo infimier aux Etats-Unis qu'on infimier haïtienne wap bal responsable mou bise Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Un dernier mot certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501